Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines épisode 8 de la série Saint Bernard et aujourd'hui on va s'occuper de la campagne un petit peu après s'être occupé du centre à l'épisode précédent où on a pas mal amélioré la facilité de circulation à pied et à vélo ce qui a d'ailleurs été très populaire tout de suite et on peut le voir encore maintenant tous ces petits passages pour piétons, toutes ces passerelles piétons sont très populaires sont pas mal utilisées et bien aujourd'hui on va essayer de faire de même en moins important mais quand même pour la campagne et puis puisqu'on s'est assez agrandi pour ça on va pouvoir acheter un territoire supplémentaire pour s'agrandir encore plus du côté vert des choses ça, ça va être très bien alors au niveau de la situation économique on est toujours très bien, on est toujours très large un peu moins sur les rentrées ça c'est surtout parce qu'on a une grosse infrastructure bus qui est un petit peu surdimensionnée par rapport à son utilisation mais en augmentant la population on devrait on devrait s'en sortir sans problème de toute façon on est encore dans le vert et avec ce qu'il y a en caisse on pourrait se permettre d'être dans le rouge pendant pas mal de temps peut-être attendre que le jour se lève histoire d'avoir de la lumière j'ai un petit peu d'accumulation de trafic ici à cause du feu rouge rien de bien critique pas de quoi s'inquiéter pour l'instant ah oui c'est vrai il n'y a pas de bande bus ici est-ce que ce serait pertinent d'en mettre bref donc comme je disais on va commencer par s'attaquer aux besoins des piétons d'abord ici dans la hauteur de cyprès pour l'instant les piétons font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont mais on va leur faire des raccourcis parce qu'il y a pas mal d'opportunités comme ce genre d'endroit on a très vite fait de mettre ah non là je ne peux pas et je fais ici voilà désactive moi ça on va faire ça plutôt non on va faire plutôt quelque chose comme ça voilà et ici on va permettre la construction d'une maison on va peut-être mettre un arbre ou deux je peux mettre une maison ici aussi sur le coin une petite on va mettre une petite ici sur le coin celle-ci on peut agrandir comme ça ça pourrait s'améliorer en plus grand et on va mettre des arbres pas grand chose juste pour dire que voilà et c'est déjà emprunté voilà qui est bien ça c'est fait ici on a peut-être aussi une opportunité reprendre un sentier ah ça va rogner sur la maison est-ce que je peux le mettre de l'autre côté ça rognerait sur la maison aussi bon bah c'est celle-ci qui va se sacrifier je viens jusqu'ici ça va aussi détruire ça la question étant est-ce que ça vaut la peine moi je dis que ça vaut la peine de faire quelque chose comme ceci venir ici et puis entre les deux on va faire un petit S et puis on va faire un vrai faux parc ici quelque chose qui fasse un peu comme fasse un petit peu comme ça par là ça et on va mettre en ligne droite comme ça sans snap à l'angle voilà bien envie de faire un passage ici aussi comme ça et puis peut-être occuper un peu le terrain ici ici comme c'est une heure de jeu je peux pas me connecter je pense pas certain de ça on peut pas se connecter à ça par contre on peut très bien faire un chemin qui prend ici qui va faire un petit peu le tour on peut faire ça on va en faire un qui vient ici le long du chemin de fer on va rejoindre la rue on va rejoindre la rue ici et puis ici on va faire une belle courbe qui va se connecter et puis ici on va au cœur de l'air de thee On va faire ça en plus, s'il vous plaît. Comme ça, ça serait pas mal. Et puis ça laisse quand même des parcelles qui peuvent très bien être construites. Ça me fait un petit quelque chose bizarre. Je suis un tout petit peu trop près, il essaye de rejoindre les deux. Je vais le refaire. Comme ça, ça devrait être pas mal. On va planter les choses. Comme ça. Il s'acharne hein. Il s'acharne mais on va faire avec. Faisons ça. Voilà. Parce qu'on a envie de refaire le courbissime. Et maintenant on va boiser tout ça. Ici ça mérite un arbre aussi. Comme ça, c'est pas mal. Je mettrais bien quelques rochers là. Une petite formation. Voilà. Sans exagération. On va mettre quelques buissons. Un. Ou même un seul. Ça me semble très bien. Et puis on va mettre des arbres autour. Liquid block. Un peu plus de ce côté ici. Ça fera la transition. Une séparation. Pour que ça fasse pas. Une séparation 3 mètres. On va aller faire des bordées un peu de l'autre côté. Voilà voilà. Voilà. Un peu de variété. Un peu de contraste aussi. Voilà. Voilà qui remplit un peu. Et je vois que c'est déjà emprunté. Très bien. On va faire un raccourci ici. Qu'est-ce que j'ai au niveau des zones ? Il manque un peu d'alignement mais ici si je coupe là, ça sera bien. Il doit devenir une 2 sur 2 ici. Colle-toi à la grille. Une droite s'il te plaît. Voilà. Simple et efficace. Ça. Ici c'est un cul-de-sac. On va faire la même chose. Quelque chose. Quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut faire une courbe ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et alors au niveau zone. On va redéfinir ça comme étant une 3 sur 3. Ça c'est pas vraiment constructible. Ça non plus. J'ai une petite différence de niveau. Pas grand chose. Je vais pas mettre de pierres ici. Je vais juste mettre quelques arbres. Quelques buissons. Et puis quelques arbres. Et la nuit-tombe. J'aurais dû mettre pause pour regarder les lumières du jour. Comme ce sont des rues de terre. C'est pas éclairé ici. Cela dit j'aime bien l'effet que fait l'absence d'éclairage. Ce genre d'endromes. Un côté campagne. Est-ce que je vois assez ce qu'il se passe ? Oui. On va faire avec. On couperait bien au cours ici. Cl 330 ont parcourt. on a plus d'intro. C'est compliqué. Pour vivre oui. Bien. Où ? Il y a plus. Il y a plus. Il paraNotes. Il y a plus... Éc las cuirilles. grasses days d'ery Vraiment on peut passer entre les deux ? En fait si, mais pas en courbe. Je pense que ici aussi je peux faire un passage. Je colle pas à la grille. Comme ça. Faire une courbe. Ici qui rejoint. Comme ça. Voilà. Et peut-être même passer jusqu'ici. Je sais pas si je peux me faufiler. Je pourrais me faufiler là. Ça grignote et c'est déjà des petites parcelles. Non. Tant pis. Tant pis. Je vais plutôt le faire en direct ici. Et même traitement que pour les précédents. On va transformer ça un peu en parc. Ce coup-ci en laissant un peu d'espace de Paul Luce. Et on a déjà un usager. Qu'est-ce que j'ai l'autre ? Alors qu'est-ce que j'ai l'autre ? Ici quand on est coincé là, on n'a pas accès à l'extérieur. Alors. On va faire un ici. Sans déranger qui que ce soit. Et à mon avis, on peut en faire un ici. Sans déranger qui que ce soit aussi. Ah si, ça dérange. Et ici. On rogne le coin. Mais c'est pas grave. Ça reste quand même un grand espace. On va pouvoir faire quelque chose de bien. Quelques arbres. Hop. Voilà. Un grand espace vide ici. Nantes, on va faire un vrai parc ou un faux parc. Ça, voyons voir ce qu'il y a comme disponibilité de parc dans le coin. Et vraiment pas grand chose. Parce que dans tout le village, tout ce qu'on a, c'est l'aire de jeu qui est ici à côté de l'école. En face de l'école. Du coup, ici, on va leur faire un vrai parc. Est-ce que je peux le mettre ? Ah non, parce que c'est que des rues courbes. Ah non, ici je peux. Je le décale là. Le dérangement est moindre. Et normalement, sur ces parcs, je peux me connecter. Je peux me connecter effectivement ici. Et partir. Alors, on va faire... On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire une courbe qui part vers ici. Et puis on va se connecter ici, au reste du parc. Je pense qu'on peut même faire quelque chose comme ça. J'aimerais bien ne pas déranger la parcelle 4 sur 4 qui est là. Et donc ça, ça peut devenir une parcelle 4 sur 4. Ici, une plus grande aussi. On va faire ça. Et puis on va boiser tout ça. On va boiser tout ça. On va mettre... Un buisson ou ça ? Oui. Un buisson là. On va mettre des arbres ici en bordure. On va laisser une pelouse centrale. On va mettre un peu de variété. Et voilà qui est bien. Suivant. Ici, on est bon. Ici, on a un passage. Ici, on a des passages. Ici, on a de l'espace vide. Mais je me demande si je vais pas plutôt rajouter une rue ici. Et puis... Zoner tout ça. Tout à fait moyen. Bon, si on part d'ici... On va partir d'ici. On va venir comme ça. Et courber vers là. Voilà. On va zoner tout ceci. Ici, à mon avis, ça va s'installer vite. Il suffit que je dise pour que ça ne le fasse pas. C'est pas grave. J'y reviendrai plus tard. On va faire un sentier ici. On va coller à la grille pour celui-ci. Sortir en courbe vers là. Sans coller à la grille. Et mille angles. On va tenir là. Et quelques arbres. Parce que les arbres, c'est merde. Ah, ça se construit. Ah, oui. Oui, 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 oui. J'ai mis le souk dans les zones qui existent déjà de ce côté-ci, forcément. Non. Un. Quatre sur quatre, ici. Ici, on peut rajouter une maison. Tu peux connecter ici ? Comment ça se fait ? Non. 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 Bien. Un sentier ici. De toute façon, on ne peut pas construire avec la ligne électrique. Au plus simple. Et ici aussi, on va connecter. On va se connecter là. Et on va se connecter en direct ici. Voilà. Et au niveau des zones, on va dézoner ça. Pour rappel, c'est clic droit pour dézoner. Clic gauche pour zoner. Ça va beaucoup plus vite que de prendre la zone, enfin le type de zone dédié à ça. Je vais en mettre un ici. De là à là. Et je pense que ça sera tout pour tout de suite. De ce côté-ci. Là, on est pas mal. On est pas mal. Sauf là-dessus. Toi, tu vas être triste, tu vas devoir reconstruire. Mais je t'en donne l'occasion tout de suite avec la même dimension. Voilà. Est-ce que c'est utilisé ? C'est utilisé. Ici aussi, j'ai les piétons. Peut-être mettre un petit peu de détails ici. Ça fait un peu plastique comme ça. C'est utilisé. Ici, c'est un peu un mystère. Un peu difficile à évaluer vu qu'il n'y a pas beaucoup de population de ce côté-ci. Forcément, il y a moins de trafic piéton aussi. Mais globalement, ces nouveaux sentiers sont utilisés. Donc ils étaient pertinents. Venons par ici. Ici, j'ai des gens qui viennent travailler en bus. Ils sont déchargés ici. Ils vont traverser. Peut-être qu'il faudrait faire quelque chose ici. Je sais qu'il y a une nouvelle parcelle. C'est prévu, merci. Alors, je peux passer là. Sans déranger. Ouais. Ouais. Ici, c'est pas construit parce que la zone a été mal faite. Et on va zoner ça aussi. On va augmenter un peu la densité. On va zoner ça. Et on va zoner ça aussi. Ça en revenant d'ici. Ils ont accès à presque tout. On peut mettre un piéton ici. En revenant de là. Ça ne dérange personne non plus. C'est parfait. On va en mettre un ici. Et on va zoner là. de l'industriel. Là. Et comme l'activité industrielle est pas mal du tout, je me demande si je vais pas rajouter des rues et zoner un peu plus ici en industriel. Parce que ça a quand même l'air relativement populaire. Parce que ça a quand même l'air relativement populaire. Disons en partant de... En partant de là. Et on directe jusqu'ici comme ça. Ça a bien mis le souk dans les zones existantes. On va les annuler complètement et les refaire. Ça. On va en faire des grandes ici. Ici on va faire... On mettra une 3 sur 3 en plus à cet endroit là. Ça. 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 J'essaie d'éviter les alignements et c'est purement une raison esthétique, y'a pas de raison de gameplay à ça. Voilà, on va faire ceci parce qu'il y a un arrêt de bus là. Ça devrait être pas mal. Ça construit pas encore ici, si j'accélère ça construit. A tout de suite, c'est pas grave, on reviendra dessus plus tard, ou une prochaine fois. Maintenant, par ici, un bâtiment abandonné, c'est pas grave, on va le démolir. On va mettre une vue qui marche avec la vue nocturne. Ici, au niveau des dispositions de rues, on est pas mal. Sauf peut-être ici, on peut mettre un sentier, ça sera bien. Comme ça. Comme ça. On va rajouter une petite zone résidentielle ici. Donc ici, je vais pouvoir aussi me connecter un peu et faire un vrai faux parc. On se connecte là. Là, ça ne dérange personne. On va faire une courbe comme ça. On va se connecter là-bas. Ici aussi, on va faire une courbe. Voilà. Ici, c'est un petit peu disgracieux, donc on va camoufler ça avec des arbres. Ça. Ça. On va prendre là. Là. Ça. Il Estate Mewer included, dans la perστ 140. Ok. Là je suis bien connecté tout court et de ce côté-ci c'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit très bien très bien et donc ce que je voulais faire aussi c'était prendre un territoire en plus ici pour la très modique somme de 10.000 le prochain qu'on prendra ça sera donc à 32.000 habitants soit le double de la population qu'on a pour l'instant tout simplement donc je vais tirer une route jusqu'ici et puis on va faire aussi le même genre de petit village par ici je sais pas ce qu'on a comme ressources naturelles ici à peu près rien du tout très très bien on va en faire quelque chose d'un peu industriel de l'industriel tout court un peu d'habitation un peu de commerce un peu d'industriel tout du coup ça sera pas mal on a une route goudronnée directement et commencer par partir ici par contre je viens prendre l'angle on va commencer par venir ici on va monter et alors au niveau des pentes une petite chose à savoir c'est qu'on peut aller un tout petit peu au delà de 10 unités pour une pente un peu plus douce si on donc c'est si on est à 10 11 12 si on va à 13 la pente redevient raide et va plus en avant donc 12 c'est le maximum qu'on puisse faire alors je me demande si je vais pas d'abord faire le pont activer les guides d'abord faire le pont pour avoir un pont pas trop long et plutôt centré sur la route ça ça a l'air centré et puis je vais partir alors de chaque côté 12 unités et je descends et je relis et de côté même chose et je descends et je peux continuer va faire d'accès à autoroute ici parce que sinon je vais avoir des problèmes avec les avec la proximité des accès parce que ce qui se passe c'est que le trafic libère la voie de droite à proximité d'une d'une sortie ou d'un accès et si on en place trop proche les uns des autres entre le trafic qui sert à droite pour sortir et le trafic qui veut libérer la voie de droite pour laisser rentrer ça fait des couacs donc éviter au dans le possible d'avoir des avoir des accès aux autoroutiers des échanges et des échangeurs qui sont trop proches l'un de l'autre ça cause plus de problèmes que que ça apporte de solutions et donc ici je vais continuer peut-être pas en ligne droite je vais préparer pour faire une courbe oui ça ça me fait du 45 degrés ça et au lieu de l'angle ici je vais faire une courbe reprendre mon guide ici jusqu'à voir mon guide et j'ai ma courbe voilà qui serait pas mal je vais tirer quelques routes ici pour un peu délimiter quelques blocs quelques formes générales je vais repartir à 45 degrés ça ça me fait une rue principale déjà puis on pourrait mettre une zone industrielle quelque part par ici je vais partir par là peut-être pas du 45 degrés aussi parce que je vais avoir des alignements je vais avoir des parallèles on va changer d'angle ah il n'en veut pas si je casse ça là il en veut bien très bien ça je vais venir jusqu'ici et donc ici je vais on va repartir aussi sur des routes de terre pour les rues secondaires et on améliorera en fonction du trafic effectif donc ici je vais définir un peu quelques parcelles industrielles ah non c'est pas ça que je voulais parce que tu peux le premier directement là voilà voilà ici on va faire une rue diagonale qui va aller va aller directement jusqu'ici ouais voilà on va faire ça 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 me plaît pas mal et on va mettre du résidentiel un peu ici sur le bord aussi de façon un petit peu planifiée mais quand même pas tout à fait rigide mais quand même pas tout à fait rigide ça ça sera pas parallèle du tout et ça ça risque de me faire deux carrefours trop proches l'un de l'autre donc je vais éviter à la place je vais plutôt faire quelque chose comme ça et ici je vais mettre une zone voilà voilà on va amener de l'eau jusqu'ici est-ce que c'est plus court de le ramener de là non tirer une ligne le long de la route ça on va aller un peu plus loin ici on va avancer jusque là bon directement on va remplir ça c'est rempli c'est couvert ici c'est couvert là et ici si je tire là je couvre tout aussi au niveau de l'eau on est équipé au niveau de l'électricité ouais même disponibilité on est très bon on va tirer une ligne électrique ici en partant de là bien parler là la route je remonte d'un étage je franchis l'autre route et je peux redescendre ça et puis je continue aussi parallèle la route ici force pas l'angle s'il te plaît on va amener l'électricité jusqu'ici on va en amener dans l'industriel aussi ce qui va être de l'industriel et puis je vais pouvoir mettre quelques zones bon tant qu'effet replanifié je vais déjà planifier un sentier piéton ici c'est moi le guide un sentier piéton direct ici et on a donc dit ici ça va être du résidentiel un peu court ça quoi que de toute petite maison c'est bien sûr on va d'avoir un peu d'espace mettre de l'industriel on remplit l'industriel on remplit l'industriel une part celle-ci qui fera la jonction je peux déjà placer mes services deux pompiers d'abord les pompiers vont être ici près de la route avec ça je devrais avoir une bonne couverture surtout oui c'est presque entièrement vert on va mettre un poste de police plus au centre quelque chose comme ça déjà placer une école primaire disons ici ou disons ici sur la rue principale et un petit terrain de jeu à côté voilà et puis on peut rajouter alors j'ai envie de mettre un petit peu de commercial un peu de commercial local ici vers le centre je me demande si je vais pas d'ailleurs goudronner quelque chose ça ça va être goudronner déjà maintenant ah non pas encore voilà et puis je vais faire un petit triangle commercial par ici voilà on va mettre ici du commercial basse densité voilà on va remplir je pense que cette ligne d'ailleurs je vais plutôt faire ce genre de chose dans les médias et puis ensuite on détruira en fonction de en fonction de l'étendue des bâtiments qui s'installe voilà et puis ici on va remplir remplir ça remplir ça laissons-les s'installer ici c'est commercial entièrement commercial un peu de commercial ici voilà l'industriel s'est bien installé on va en rajouter on va en rajouter aussi en remplissage voilà qui est bien ça va vite s'installer et que pour que personne soit laissé derrière on va faire une ligne de bus du centre-ville jusqu'ici je pense que je peux en faire partir des nouvelles depuis ma gare ici enfin mon dépôt central ici j'ai de la place on va prendre les link keepers de là on va venir faire un arrêt ici puis un arrêt ici ça permettra de ça permettra que les travailleurs qui viennent ici prennent le bus on traverse tout on va faire un arrêt ici à proximité de l'industriel ou carrément on va faire la boucle dans l'autre sens ça c'est l'école on va s'arrêter ici puis là puis là et puis on revient et on boucle la ligne voilà voilà comment ça se passe au niveau de l'occupation ici plus de demande pour du commercial je peux peut-être en profiter pour rajouter du commercial dans ce quartier j'ai envie de faire quelque chose de parallèle à ces rues existantes si je fais ça ça devrait être pas mal ça je peux faire ça et entre les deux là on va mettre une courbe voilà et on va remplir tout ça de commercial je vais faire passer ma ligne électrique je vais faire passer ma ligne électrique de l'autre côté de la rue je vais faire passer ma ligne électrique de l'autre côté de la rue comme ça détruire ces segments ce qui fait que maintenant je peux zoner tout ça en commercial à l'aise ça fonctionne résidentiel résidentiel se construit mais pas entièrement il ne s'est pas encore complètement occupé tout ça je peux déjà déjà zoner ça en résidentiel ils occuperont le terrain assez tôt et là je vais mettre un piéton un petit sentier piéton donc ici j'ai une petite zone qui ne ressemble à rien partir de là et venir jusque là et c'est bien on va décorer un peu il faut que ça sera construit ça sera tout à fait bien je suis allé peut-être un peu vite pour le développement industriel ici comme ça manque de main d'oeuvre peu qualifiée soit la situation va être équilibre assez tôt ils abandonneront et puis et puis ça reprendra quand il y aura un peu plus de population mais en fait je peux déjà je peux déjà grandir un peu je peux poursuivre par là ici en direct et là à l'espace à t'occuper ici d'accord en direct jusque là ça ici ça va être du commercial ça va me relancer la demande pour du résidentiel avant qu'ils construisent trop on va déjà faire un chemin là on va faire un chemin quelque part par ici et un chemin ici ici puis on va faire un peu plus un peu plus ça on va vraiment les connecter bien on va boiser ça pour en faire un genre de parc ici comme j'ai un bonnet dénivelé là je vais décorer avec quelques pierres et des buissons les pierres c'est toujours assez moche quand on les place une fois qu'on met de la végétation par dessus l'effet est très bien un arbre par dessus un petit ici et voilà voilà donc aujourd'hui dans la continuité dans la continuité de ce qui avait été fait au niveau donc des déplacements de la facilité de déplacement à pied et à vélo dans le centre au précédent épisode on avait fait donc tous ces itinéraires piatons qui sont pas mal utilisés parce qu'ils sont quand même beaucoup plus pratiques que de voir se taper tous les passages avec tous les arrêts pour traverser les rues on a fait le même genre de choses ici aux hauteurs des cyprès ou maintenant que ça a construit d'ailleurs je trouve que ça donne pas mal ça donne pas mal ça a un chouette aspect faut peut-être retravailler ici à un moment on verra bien la facilité aussi dans cette zone industrielle d'exploitation minière la même chose ici à Pervanche ça doit être quelque chose comme ça faudrait vraiment que je prenne le temps de donner des noms à tous les endroits ici ici c'est pas nécessaire et puis on a cette nouvelle extension qui veut aussi se développer petit à petit et dont les rues vont servir de guide ce qui fait que quand on va s'agrandir ceci va s'agrandir, ceci va s'agrandir, ceci va s'agrandir, ceci va s'agrandir et le centre bien entendu va s'agrandir aussi mais au moment où ça va se rencontrer on va pas se retrouver avec un énorme grillage un énorme quadrillage de route toute droite comme de chaque côté on va agrandir en suivant un peu l'existant et l'orientation de chaque endroit on va arriver à des angles un peu intéressants et puis ça sera esthétiquement plus sympa que de faire une énorme grille comme si on essaye de reproduire Washington ou New York voilà voilà ouais c'est pas mal ça se développe ça se développe et ça vit alors ça fait une heure, on va en rester là c'est pas mal encore une fois merci à ceux qui ont suivi le direct vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur Youtube je mettra un lien vers la playlist dans la description de cette vidéo aussi on se retrouve pour le prochain épisode après demain comme dit j'essaye de suivre un rythme d'un direct un jour sur deux à 17h30 pour une heure puis dans l'immédiat on va suivre l'avis d'un bus et je vais vous laisser là dessus et vous dire à ciao, bonsoir merci à tous, à ciao, bonsoir merci à tous, à priori merci à tous, à品z-vous ! merci à tous, à peine à tous, qu'on se retrouve j'ai donc, six ans sans la hauteure j'ai besoin de dégaret, à tous les pratiques j'ai besoin d'un coup de dégâts j'ai besoin de dégâts après, j'ai besoin d'un coup de dégâts C'est parti. ... 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